Au Parlement, chez les élus libéraux, le mot d'ordre était clair. En dire le moins possible. Il va de soi que je ne commenterai pas de cas particuliers. En dire le moins possible sur l'affaire des Paradise Papers qui touche l'entourage du Premier ministre, séance mouvementée au Parlement. Si les libéraux ne font rien dans la lutte aux paradis fiscaux, ce ne sera pas parce qu'ils protègent la famille libérale. Quand le Premier ministre a-t-il su que son organisateur était directement relié aux paradis fiscaux? Mais je peux vous dire que l'Agence du revenu examine tous les liens avec des entités canadiennes et prendra toutes les mesures appropriées. Cette nouvelle affaire vient contredire l'image qu'il cherche à entretenir, celle des défenseurs de la classe moyenne et de l'équité. Dispositifs anti-émeute, fouilles individuelles, présence des forces spéciales. Car dans ce tribunal, ce sont deux bandes rivales de motards que l'on juge un procès hors normes. Ils sont poursuivis pour des faits de torture, de séquestration, de coups et blessures. Deux bandes rivales dans le même box des accusés, procès à haut risque. C'est l'autre grande particularité du procès. Ça permettra aussi de démontrer au tribunal que la guerre des territoires, ce n'est pas une fantaisie du procureur du roi. 29 prévenus dans ce procès-fleuve entamé en septembre dernier. Un petit peu sur la noisette, le côté un peu pralin, un petit peu beurre chaud comme ça. Un vin au goût de beurre chaud, mais c'est quoi donc ce nectar? On dirait un jus, mais c'est bien du vin, du vin orange. Je trouve que c'est assez original, ce n'est pas non plus pour tout le monde. Et ça, c'est super tendance. Et même pour le vigneron, il garde tous ses mystères. C'est beaucoup moins maîtrisable et maîtrisé, puisqu'on ne sait pas trop où on va. Une méthode ancestrale qui vient de Géorgie, de Slovénie ou d'Italie du Nord, on ne sait pas trop. Même sous 20 centimètres d'épaisseur, on ne tombe toujours pas sur l'humidité. Il n'y aura pas de champignons cette année. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder la cope, changement climatique ou pas. C'est la période, c'est plein boum, là. Et là, je ne les ai pas. Résultat, les champignons du marché ne sont plus vraiment provençaux. Entre le centre et l'Ardèche, ça c'est le cèpe de Bordeaux. Ça, c'est du côté de Fontainebleau. Sous-titrage Société Radio-Canada